Ces familles sont les dernières victimes d'une recrudescence des frappes aériennes américaines en Somalie. Ce sont surtout des femmes et des enfants qui ont fui les villes rurales près de Mogadiscio. Acha fait partie de ces milliers de familles déplacées qui ont fui à Mogadiscio en novembre l'année dernière. Elle nous a dit qu'elle a perdu son fils de 18 ans à la suite d'une attaque à Basora, une région agricole au sud de Mogadiscio. Je me suis enfui de Basora en raison du conflit et frappe aérienne. Je me suis enfui avec mes 4 enfants et a laissé derrière mon mari. J'ai perdu un fils de 18 ans dans les attentats récents là-bas. Notre maison a été brûlée. Nous n'avons plus rien. Washington a effectué 34 frappes aériennes principalement dans le sud du pays, neutralisant des commandants d'Al-Shabaab et affaiblissant le groupe affilié Al-Qaïda. Mais les mauvaises informations ont souvent conduit à de lourdes pertes civiles. En août, les forces spéciales américaines ont tué 10 civils dans une ferme rurale de Barirey, déclenchant un débat national. Et après des mois d'enquête, Washington insiste sur le fait que les personnes tuées étaient des militants. Al-Shabaab utilisera ces cas comme une preuve crédible pour obtenir un soutien du public. Les drones ont ciblé les centres religieux dans la région du Moyen-Shabaab. Les Etats-Unis allèguent qu'ils visaient une base d'Al-Shabaab, mais clairement ils avaient pour cible des civils. Le groupe utilise cet exemple pour montrer au public que les Etats-Unis tuent nos érudits religieux. Cela crée à son tour une réaction brutale. Le commandement des Etats-Unis d'Afrique dit que sa mission principale est de soutenir les forces somaliennes dans la neutralisation des menaces potentielles à la paix. En mars, deux mois après son entrée en fonction, le président américain accordait à son armée des pouvoirs plus étendus pour cibler les militants de la nation est-africaine. Washington reste le principal allié de la Somalie dans la lutte contre Al-Shabaab. Ils ont également injecté des millions de dollars pour soutenir la mission multinationale de paix, la MISOM. Sous la précédente administration américaine d'Obama, les drones avaient un mandat limité seulement pour neutraliser des cibles importantes, mais selon Trump, c'est un scénario différent. Il a accordé à l'Africom la pleine autorité pour mener des frappes dont les étudiants ainsi que les civils ont aidé les victimes. Al-Shabaab est connu pour utiliser les attaques contre les civils comme une propagande pour faire avancer son programme. Les analystes disent que le groupe cherche à se rétablir après avoir été accusé d'un camion piégé le 14 octobre au centre-ville de Mogadiscio qui a tué plus de 500 personnes. La Somalie affirme avoir encore besoin du soutien américain pour mettre fin à une décennie d'insurrections. Al-Shabaab continue de poser un problème de sécurité en Somalie centrale au sud. Un groupe pro-issile cherche également à se positionner dans la région montagneuse au nord-ouest de Mogadiscio. Pendant ce temps, alors que l'AMISOM et les forces somaliennes poursuivent l'offensive terrestre, les experts suggèrent que les drones américains joueront un rôle crucial dans la réduction de la capacité d'attaque du groupe.